Bonjour, je suis Asnaé, je suis créatrice de contenu. Bonjour, moi c'est Eva et je travaille chez BioLizard. Bonjour Eva. Bonjour Asnaé, ça va ? Oui, très bien. Tu peux me dire qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bien sûr, aujourd'hui nous allons réaliser une expérience passionnante pour extraire l'adenne d'une banane. Super intéressant. Du coup, avec quoi on peut commencer l'expérience ? On va commencer avec la solution d'extraction. Pour cela, ils nous font un petit bol de sel, 100 millilitres d'eau chaude. Juste ici. Et tu peux ajouter ici dans la prouvette une cuillère à soupe de sel. Ok. Comme ceci ? Oui, c'est parfait. Et aussi, tu vas prendre le savon. C'est 10 millilitres de savon. Ok. Tu vas la jeter dans le mélange. Voilà, c'est bien comme ceci ? Oui, c'est parfait. Tu mélanges bien. Ok. Ok, ça va. La première étape est faite. Il nous faut aussi une banane. Est-ce que tu as une banane peut-être ? Bien sûr. Ah, c'est parfait. Voilà. Ok. Tu vas la pelle l'air. Ok. Et ici dans le bol, on l'écrase bien. D'accord. Et j'écrase le tout avec la fourchette. Oui. Et donc, tu vas ajouter maintenant 100 cuillères à soupe dans le bol avec la banane. Une, deux et la dernière. Et 5. Voilà. Et tu la mélanges bien aussi. Et voilà. C'est parfait comme ça. Et je te donne 100 millilitres d'eau froide. D'accord. Tu vas la jeter. Voilà. Et tu la mélanges bien. Et je mets là à nouveau. Et maintenant, il faut faire quoi avec tout ça ? Maintenant, tu as un gobelet là-bas. Oui. Tu vas le prendre. Et je te donne aussi un petit filtre. Ça, c'est un filtre de thé. Ok. Le filtre à café aussi marche bien. Et tu vas filtrer la solution avec la banane dans le gobelet. D'accord. Ok. Il nous faut 50 millilitres. D'accord. Super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce mélange ? On a une éprouvette là-bas. Tu vas la prendre. Celle-ci ? Oui. Ok. Et ici, j'ai de l'alcool de 95 % de purité. Ok. L'alcool de désinfectant, par exemple, marche aussi. Ça ne marche pas avec l'alcool qu'on boit, comme la vodka, par exemple. Ok. Et on va mesurer 50 millilitres de l'alcool. Tu peux le faire. Oui. Délicatement. Et après, nous voudrons 50 millilitres aussi de la mélange. Ok. J'ajoute ça à l'alcool. Jusqu'en 100 millilitres. Parfait. Encore un petit peu. Super. On en avait assez. Toujours. Et maintenant, il nous faut aussi un nouveau gobelet. Oui. Et on va verser la mélange d'ici dans le gobelet. Et on va placer le gobelet dans l'eau froide. Et voilà. Voilà. Maintenant, on attend pour 5 minutes et peut-être on peut nettoyer la table. Bien sûr. Ok. 5 minutes après, tu vois que ça, c'est l'ADN. Oui. Ça se sépare le gobel. Oui. Et c'est l'alcool qui aide à séparer les deux. Ok. Et tu peux me dire pourquoi on a fait tout ça ? Bien sûr. Donc, quand on fait de la pulpe de la banane, on les crasse pour séparer les cellules. Ok. Et ça nous permet d'accéder à l'ADN plus facilement. On ajoute du savon parce que ça aide à rompre les cellules et accéder aussi à nos noyaux cellulaires. Nous ajoutons du sel parce qu'il y a des protéines et d'autres éléments autour de l'ADN. Et nous voudrons nettoyer les protéines et tout ça autour de l'ADN. Et après, nous ajoutons de l'alcool parce que c'est l'alcool qui fait tomber l'ADN du mélange. Oui, c'est ce qui sépare ici. Oui. Et faire la séparation entre les cellules de la banane et l'ADN aussi. Et c'est ça. C'est super intéressant. C'est comme si on avait un mini laboratoire en cuisine. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que tu peux essayer aussi avec des autres fruits, avec un kiwi par exemple. Et tu peux le faire chez toi. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est 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 génial. D'austiné. C'est génial. Sous-titrage ST' 501